... Merci d'être revenu. ... ... Je vais donc cette année vous parler des différences et des ressemblances entre les hommes et les chimpanzés, enfin les singes d'une façon générale. Et donc je vais essayer de faire à peu près 9 heures de cours, j'essaie de tenir à ça, bien que nous n'ayons que 5 séances pour des raisons de calendrier. Cette première cour va être assez générale, donc relativement détendue. Ça va se durcir la semaine prochaine, je préfère vous prévenir tout de suite, voilà. Donc le cours de cette année, qui je pense prolonger l'année prochaine d'ailleurs, sur un thème assez proche, aborde la question importante de la place des humains dans l'histoire des espèces animales, et tout particulièrement de leur parenté avec les autres primates. Il va sans dire que pour tout darwinien, sapiens est le résultat d'une évolution sans fin, sans finalité, et que nous entretenons un lien de parenté proche avec les singes. Tout particulièrement avec deux espèces, Panthroglodites, les chimpanzés, et Panpaniscus, les bonobos, puisque ce sont là deux espèces complètement différentes, même vraiment différentes, comme vous allez le voir. Les considérations très souvent idéologiques sont présentes quand on aborde ce thème, les uns faisant des humains une espèce complètement à part, voire divine, des autres répétant à l'envie que les chimpanzés, termes utilisés mal à propos pour englober les deux espèces de Panne, sont si proches de nous qu'on devrait les considérer comme des humains, avec tout ce que cela implique sur le plan éthique, bien entendu. Pour ce qui est de la nature divine de l'homme, je vous renvoie à la lecture de The Saint-Hopman, texte de 1871 de Darwin, où Darwin, justement, nous assigne une place dans l'évolution des espèces, sans intervention divine, puisque le grand naturaliste, comme vous le savez, a l'ordre définitivement rompu avec toute croyance en un être divin. Si je le rappelle, c'est parce que cela distingue l'auteur de L'origine des espèces, publié en 1859, d'un autre naturaliste, en particulier Russell Wallace, Alfred Russell Wallace, qui a co-signé avec lui le premier rapport qui a été envoyé sur le premier rapport sur la terre de l'évolution, qui avait été publié à la Linean Society un an avant, en juillet 1858, un an avant la publication de l'origine des espèces. Cela distingue Darwin aussi de Lyell, le géologue, puisque pour Wallace comme pour Lyell, l'évolution par sélection naturelle était valide pour tous les animaux, mais pas pour Sapiens. Aujourd'hui, la discussion s'est un peu déplacée, et on ne met plus en cause le fait, accepté par tous, par tous les savants, que Sapiens et les autres primates partagent un ancêtre commun, et le problème maintenant est de mesurer la distance qui nous sépare d'avec nos cousins les singes. Donc le but de ce cours, de ces 9 heures à venir, est d'éviter le débat idéologique, et de fournir les faits qui permettront à chacun d'entre nous de comprendre à la fois ce qui nous rapproche, mais aussi ce qui nous sépare de nos cousins. On verra que c'est une affaire extrêmement compliquée, en fait. Nos connaissances sont encore parcellaires sur ce domaine, et comme toujours, en science, il n'y a pas de vérité absolue, ou ici plutôt de mesure qui pourrait se prétendre exacte de cette distance entre les deux espèces. Pour prendre un exemple extrêmement simple, même si nous savons que l'ancêtre commun entre les deux espèces, Tannes et la nôtre, a vécu il y a environ 6 ou 7 millions d'années, 6 ou 8 millions d'années, on ne sait pas très bien, ce qui fait en fait entre 12 et 16 millions d'années, parce qu'il faut descendre d'une branche et remonter l'autre. Donc ça double la distance. Cela ne dit rien du temps biologique qui se mesure, pour une part en nombre de mutations, mutations accumulées le long des deux lignages, mais pour une autre, de la nature des sites qui sont mutés. Donc si on a beaucoup de mutations, ça va plus vite que si on n'a pas beaucoup, même si le temps est le même. Et il faudra distinguer, pour ce qui est des sites des mutations, les régions régulatrices du génome, qui sont quand même 98% du génome, des régions qui codent pour des protéines, qui ne correspondent qu'à 2% environ de votre génome, comme vous le savez. Et pour les régions codantes, il faudra remplacer, il faudra faire la même chose. Si je remplace un acide éminé synonyme par un autre synonyme, bon, ce n'est pas une grande mutation. Si je remplace une valine par une isolecine, ou un acide éminéhydrophile par un autre acide éminéhydrophile, ça peut ne pas changer grand-chose. Mais si je remplace un acide éminé basique par un acide éminéacide, ou un hydrophile par un hydrophobe, alors c'est toujours une mutation. Mais ça peut avoir des conséquences beaucoup plus fortes sur la structure et l'activité de la protéine qui a été mutée. Bref, le temps physique n'est pas le temps biologique, et ça ne recouvre pas les mêmes réalités. Donc quand on dit qu'il y a 6 millions ou 8 millions d'années, on s'est séparé de l'ancêtre commun, les chimpanzés les uns d'un côté et nous de l'autre, ça veut dire quelque chose, mais c'est quelque chose qu'il faut relativiser. Donc là, ce que vous avez, c'est évidemment un chimpanzé et un humain. Ce que vous voyez ici, c'est les tailles respectives des cerveaux de ces deux animaux. Sur cette diapositive ici, ce que vous pouvez voir, c'est les différentes périodes des aires tertiaires et quaternaires. Je vais commencer au tertiaire. C'est-à-dire depuis environ 66 millions d'années, époque de l'apparition des premiers primates. C'est là que sont arrivés les premiers primates. On peut lire aussi cette diapositive que c'est au cours du miocène que la lignée humaine est apparue. On les appellera, il y a différentes façons de les appeler, mais je les appellerai moi les hominidés, si vous voulez bien. Et c'est séparé de celles qui conduisaient aux chimpanzés et aux bonobos. Lors, l'ancêtre commun vivait en Afrique. On ne peut pas être beaucoup plus précis sur la localisation. Il était en Afrique et sa morphologie et la datation pourraient correspondre... On n'a pas de fossiles. Donc, c'est un peu compliqué d'avoir la morphologie et la datation exactes de cet ancêtre commun. 8 à 10 millions d'années plus loin, aujourd'hui donc, après une évolution buissonnante, ce qui reste, les animaux qui restent, c'est-à-dire nous, puis quelques fossiles, ne disent rien, évidemment, de ce qui s'est perdu en route. Ça, c'est important. L'histoire des sages anthropoïdes et des hominidés, il ne reste plus qu'un tout petit nombre d'espèces. On est 9 espèces de gibbons, il y a les orang-outans, il y a les gorilles, il y a 2 espèces de pannes, tropglodytesse et paniscus, et puis il n'y a plus qu'une seule espèce d'homo. C'est nous. C'est Homo sapiens. Voilà. Donc, il n'y a plus que nous, là. On a perdu en route les néandertaliens et les dénisoviens sur lesquels je reviendrai dans un instant. Donc, ils ont disparu il y a environ, je dirais, une dizaine de milliers d'années, peut-être une trentaine de milliers d'années. Donc, la découverte des dénisoviens est un truc qui est assez intéressant parce qu'elle souligne l'importance des nouvelles technologies de datation et surtout de séquençage de l'ADN ancien. Vous savez qu'aujourd'hui, on peut prendre un morceau d'os et puis récupérer l'ADN et faire le séquençage de l'ADN. Et c'est dans une grotte sibérienne qui est à l'origine de cette découverte qu'on a trouvé quelques outils en pierre. Donc, c'était déjà des animaux qui étaient assez évolués, qui faisaient des outils. un grand nombre d'ossements dans un tel état qu'il était absolument impossible de reconstituer quelque squelette que ce soit. Donc, on n'a pas de squelette de Denisovien. Ces homilidés, la présence de Pierre Taillé et la test, ont été séquencées, ou plutôt leur ADN mitochondrial a été séquencée. L'ADN mitochondrial a l'intérêt d'avoir 8000 copies environ par cellule au lieu de 2 pour l'ADN nucléaire. Et les résultats qui ont été obtenus, c'est très difficile, ça se fait plus facilement maintenant, vous pourriez en discuter avec Jean-Jacques Hublin, mais le problème, c'est d'éviter les contaminations par l'ADN du manipulateur. Donc, les résultats obtenus au niveau des séquences ne correspondaient pas avec les génomes de Néandertaliens ni avec ceux de Sapiens. Et sur cette base du séquençage, les chercheurs du Institut Max Planck de la EPSIG ont pu aussi éliminer Homo erectus qui, lui, comme vous ne le savez peut-être pas, a migré. Il est là, Erectus, c'est quand même un type relativement récent. Il a migré d'Afrique il y a environ 1,9 million d'années et s'est installé en Eurasie avant de s'éteindre il y a environ 100 000 ans, en Indonésie. Donc, 100 000 ans, il y avait encore des Erectus. Il s'agit donc d'un nouvel hominidé, le Denisovien, qui s'est séparé du lignage Sapiens-Néandertal il y a environ 1 million d'années. Voilà. Plus récemment, les chercheurs de la EPSIG, toujours les mêmes, ont retrouvé des fossiles en Espagne et l'étude de ces fossiles a permis d'affiner un peu la généalogie avec une séparation entre Néandertalien et Denisovien il y a environ 500 000 ans. C'est là que ça s'est séparé entre ces deux espèces humaines. Donc, il y a trois espèces humaines modernes, Néandertal, Denisovien et Sapiens. Donc, quand on dit sur le lignage, cela n'implique pas forcément une notion de linéarité. Il faut le savoir parce qu'il y a plein de branchements et les branchements, on ne les voit pas. Donc, je reviendrai sans doute sur des espèces disparues mais qui existent encore grâce aux techniques de séquençage de l'ADN anciens. Il y a celles, évidemment, plus classiques de l'examen des os, des dents, leur forme, leur datation, etc. Et l'identification, c'est très important aussi, de la faune ou de la flore avec lesquelles ces fossiles ont pu cohabiter. Néanmoins, notre travail cette année consistera plutôt à comparer le cerveau des espèces encore vivantes, principalement les chimpanzés et les bonobos, qui sont donc les plus proches de nous, avec un détour fréquent vers des espèces moins protégées comme le macaque, qui sont des cousins éloignés. Et il y a actuellement 23 espèces différentes de macaques. C'est un choix pour le cours qui est dicté par la considération que si la question s'est souvent posée qu'est-ce que l'homme s'adresserait classiquement aux philosophes ou aux anthropologues, il n'en est pas moins évident qu'elle est d'abord une question biologique. Donc, des singes, plus précisément des primates anthropoïdes, mais aussi des hominidés, ce qui fait de nous une espèce tout à fait à part. Mais à part jusqu'à quel point ? Cette question est ancienne, elle a laissé de multiples traces, y compris dans la littérature, mais elle a changé de nature depuis les travaux de séquençage des génomes, sur la base desquels certains ont pu avancer que les génomes des humains et des chimpanzés différaient de 1,23%, on va dire 1,22, 1,3, on s'en fiche. J'aurai le temps de revenir cette année ou l'année prochaine pour me projeter sur la justification de ce pourcentage, mais on ne peut pas éviter de poser la question de la proximité évolutive entre PAN et nous. En fait, plus que ça, on doit tout faire pour la comprendre parce qu'elle est de nature à nous éclairer sur notre propre espèce, son histoire évolutive, sa très grande richesse comportementale et même ses pathologies spécifiques, en particulier les maladies neuroségératives et psychiatriques, comme vous le verrez. Et puisque nous avons parlé de comportement, je vais ouvrir sur ce thème parce qu'il existe une relation évidente entre les comportements sociaux et culturels et les structures cérébrales et leur développement. Auparavant, il faut m'attarder un peu sur ce terme de culture et sur son utilisation par des essais pour des espèces autres que la nôtre. Donc là, je m'appuierai sur un article qui a été publié en 2005 par Witten qui propose comme définition que pour des animaux de la même espèce, ayant donc des génomes très proches sinon identiques. Ce n'est pas deux génomes identiques. Quand on dit qu'on a séquencé un génome humain, ça veut dire qu'on a séquencé le génome d'un humain, puis de deux humains, puis de trois humains, puis de polymorphisme génétique. Évidemment, les différences de comportement stabilisés au sein de populations géographiquement distinctes peuvent être considérées comme des cultures locales. c'est-à-dire que si j'ai des animaux ici, par exemple des gorilles, des chimpanzés squeliers qui vivent dans différents endroits et qui ont des pratiques culturelles entre guillemets différentes, on peut estimer que ces pratiques culturelles sont liées à l'endroit où elles vivent et donc que c'est de la culture, de la culture locale, un peu comme les écossais et les anglais si vous voulez. Oui, un truc comme ça. Donc, les chercheurs ont rassemblé une liste de traditions parmi les chimpanzés sauvages dans différentes régions du monde, c'est ce que je vous montre ici, ou parfois à des distances de l'ordre de 100 km, peut-être un peu plus, mais ça reste des distances relativement faibles. Et ils ont compté les traditions, par exemple, 39 traditions différentes qu'ils ont classées en quatre catégories. C'est les quatre couleurs vert, rouge et bleu. Là, je ne vais pas vous donner les différentes catégories, ce n'est pas très important. Mais il y a 19, il n'y en a que 19 pour les orangoutans, traditions culturelles différentes. Pour les autres espèces, les oiseaux ou les poissons, il n'y en a quasiment pas, malgré les adorateurs des corbeaux, je sais, il y en a. Sur cette base, on parle de tradition qui est définie comme des comportements observés dans un site, mais pas dans un autre. Donc, probablement pas d'ordre génétique encore que cela puisse être questionné parce qu'il y a toujours de la spéciation en cours quand des populations sont séparées. Sinon, il n'y aurait pas d'évolution possible. Je vous rappelle l'histoire des pinçants de Darwin ou des tortues des Galapagos. J'y reviendrai même pour les chimpanzés et les bonobos puisque c'est la séparation de l'espèce d'origine par le fleuve Congo qui a fait que les deux populations ont évolué vers deux espèces différentes. Il faut faire attention quand on dit que c'est la même espèce exactement. Il y a de la spéciation qui est en train de se produire. Si je passe sur ce caveat, j'admettrai qu'un ensemble de traditions observées sur un seul site puisse être qualifié de culture. Un exemple qui revient souvent dans les discussions et qui est présenté ici, c'est celui des chimpanzés de Gualugu au Congo. Ils font un trou dans une termitière avec un bâton, un premier bâton et ensuite ils mâchouillent un deuxième bâton avec lequel ils font une espèce de spatule parce que comme ils l'ont mâchouillé c'est un peu plus large et ils vont aller chercher les termites à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle la brindille à termites. C'est une technologie qui est plus complexe que celle utilisée sur d'autres sites où on ne fait appel qu'à un seul outil, on n'en fait pas deux et donc la brindille à termites sont des cultures quand même relativement simples et qui évoluent très peu et qui surtout échappent à l'accumulation. Ce qui est spécifique à la culture humaine c'est que comme je le répéterais c'est-à-dire que chaque génération part de là où la génération précédente l'a laissée. Chez les chimpanzés ça a l'air d'évoluer un peu moins vite. Alors comment peut-on expliquer cette différence entre les espèces je remplacerai cette question par une autre qui est celle de la justification du développement chez Sapiens d'un cerveau qui est de 3 à 4 fois plus gros que celui d'un chimpanzé et donc extrêmement coûteux sur le plan énergétique et qui est doué d'aptitudes comme le langage ou les mathématiques absentes en tout cas à ce niveau de sophistication parce que bon chez les grands singes. Alors il y a un groupe qui est le groupe de Michael Tomasello qui propose que l'hypothèse la plus simple est celle d'une adaptation au milieu en particulier à la vie sociale complexe ultra sociale impliquant compétition et coopération. Un nouveau-né doit apprendre les pratiques sociales qui diffèrent selon les lieux et les époques. Ces apprentissages reposent sur l'aptitude extrême des jeunes Sapiens à incorporer la culture sociale au cours de leur développement post-natal. Je reviendrai sur ce point parce que le développement post-natal est très important chez Sapiens beaucoup plus que sous n'importe quelle autre espèce y compris de Panne. Donc la différence chez les humains c'est ce qu'on appelle l'hypothèse de l'intelligence culturelle. Alors afin de tester cette hypothèse les auteurs ont soumis de jeunes humains des chimpanzés et des orang-outans à des tests permettant de distinguer leurs capacités cognitives en termes de cognition sociale. Donc il s'agit de séparer une compétence physique comme manier un outil par exemple et des compétences sociales comme coopérer avec des congénères ou avoir recours à ce qu'on appelle une théorie de l'esprit. Une théorie de l'esprit ça veut dire qu'on attribue une intention ou une pensée à quelqu'un d'autre. On essaie d'interpréter ce qu'il pense. Donc ça s'appelle la théorie de l'esprit. Donc je me rappelle que France Deval c'est un auteur de nombreux livres on en parle en ce moment il vient de publier un nouveau bouquin sur les primates un très récent s'appelle le bonobo Dieu et nous à la recherche de l'humanisme chez les primates. Il est un peu primatophile notre ami France Deval il décriva un bonobo c'est un chimpanzé je ne sais pas qui prenait un caillou qui soupesait le caillou et qui traversait tout le territoire et qui avait jeté sur la tête d'un autre congénère. Donc ça je pense que ça suppose une forme de théorie de l'esprit en tout cas une certaine suite dans les idées de la part de cet individu agressif ça devait être un chimpanzé parce que les bonobos sont gentils. Donc Tomasello a travaillé sur trois groupes qui sont composés de la façon suivante 106 chimpanzés c'est pas mal 53 mâles et 53 femelles âgés de 3 à 21 ans 32 orangoutans 17 mâles et 15 femelles de 3 à 10 ans et 105 humains 52 mâles et 53 femelles de 2,5 ans plus ou moins deux mois. Donc ce que vous voyez tout de suite évidemment c'est que les humains sont beaucoup plus jeunes parce qu'à 2,5 ans ils marchent ils parlent en général mais ils n'ont pas un stade cognitif avancé puisque et ça c'est le point fondamental la maturation cérébrale des petits humains n'est pas achevée à ce jeune âge c'est que la myélinisation du cerveau c'est-à-dire la matière blanche dans le cerveau qui forme une myéline qui permet aux influx nerveux d'aller très vite d'une région à l'autre du cerveau se termine vers la 30e année chez Sapiens donc c'est extrêmement tardif la maturation d'un cerveau humain et ce choix des âges est très critique car il faut éviter justement que les enfants humains étaient trop influencés au moment du test par le langage écrit par le symbolisme mathématique tout ce qui relève d'une éducation plus formelle même formelle donc à cet âge précoce disons 2,5 ans on peut supposer que les aptitudes à la connaissance physique espace quantité causalité ressemblent aux aptitudes rencontrées chez nos cousins primates alors que les aptitudes socio-culturelles apprentissage social théorie de l'esprit sont encore très proches de ce qui est spécifiquement humain sur un plan génétique c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore appris beaucoup de choses bon on ne peut pas exclure totalement à 2,5 ans un début de socialisation il y en a quand même pas mal à culturel à 2,5 ans on a quand même déjà un peu vécu il faut voir les mômes se développer donc ça permet de faire une différence en ce qu'on appelle une intelligence générale qui voudrait que les humains même très jeunes simplement parce qu'ils ont un cerveau plus gros sont plus intelligents que les singes qu'il s'agisse de cognition physique ou de cognition sociale cognition physique c'est l'interaction avec des objets inanimés donc il fallait construire des tests qui distinguent les deux types d'intelligence l'intelligence physique et l'intelligence sociale ces tests s'appellent la Primate Cognition Test Battery PCTB et je vous les présente là rapidement mais au fond ce n'est pas très grave vous voyez qu'il y a donc des tests physiques vous voyez des tests physiques qui sont quand même relativement compliqués c'est-à-dire comprendre de façon causale un bruit qui a été produit par une récompense cachée c'est-à-dire vous allez cacher un objet vous allez cacher une banane vous allez faire un bruit et puis on va faire apparaître la récompense utiliser un bâton pour retirer une récompense au fond d'un machin ce ne sont pas des tests d'une simplicité évidente et puis il y a des tests sociaux et le social learning on comprend mieux peut-être qu'on est sapiens à ce qu'on prend mieux ces choses-là donc ces tests de batterie donc ces batteries de tests qu'on distingue donc le physique du social avec dans les tests physiques certains qui sont comme je vous le disais relativement complexes donc sans entrer dans le détail des résultats ce qui apparaît extrêmement vite c'est que pour les tests physiques un enfant de 2,5 ans n'est pas beaucoup plus malin qu'un chimpanzé de 15 ans c'est à peu près au même niveau ils sont aussi doués si vous préférez que les chimpanzés donc des orangoutans d'ailleurs parce que l'orangoutan n'est pas complètement idiot mais en revanche pour ce qui est des tests sociaux l'humain les surpasse pas mal même à 2,5 ans donc si on voulait affiner on verrait par exemple ici que le jeune sapiens c'est surtout très supérieur pour tout ce qui concerne le social learning ça on peut le voir on peut le voir ici donc mais il ne montre qu'une très 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 légère supériorité pour les tests de communication voire même des tests de théorie de l'esprit ils ne sont pas beaucoup plus malins donc ça c'est intéressant parce que ça veut dire que au fond le premier ça veut dire que les humains très immatures et n'ont jamais été scolarisés sont égalité avec des singes adultes pour la cognition physique mais les surpassent pour la cognition sociale ou la compréhension de forces causales cachées incluant l'état mental d'autres individus comme cause de comportement cela semble contraire à l'hypothèse de la cognition générale qui serait simplement fondée sur un cerveau plus gros voilà ça ne suffit pas cela annonce aussi pour nous une discussion sur certes la taille du cerveau et là ça sera la semaine prochaine il y aura beaucoup de discussions sur la taille du cerveau mais aussi sur les variations relatives de taille entre les différentes aires les différentes régions du cerveau l'apparition d'aires nouvelles au cours de l'évolution qui est une question extraordinairement importante et puis aussi encore plus importante l'apparition de nouvelles connexions entre les aires qui est évidemment quelque chose d'important pour la cognition le tout à un âge auquel ici on voit que le cerveau est loin d'être terminé donc la prochaine diapositive vous indique je crois que c'est celle-là je ne sais plus très bien je me suis un peu emmêlé dans la diapositive tout à l'heure que le seul critère de la taille vous voyez ici par exemple qu'il faut attendre plus de 10 ans pour que la taille du cerveau humain et encore elle n'est pas terminée soit à peu près à 100% de la taille normale donc à la naissance vous voyez qu'un cerveau humain a 10% de sa taille normale à 2 ans les humains sur lesquels on a travaillé ils avaient entre 50 et 60% de la taille d'un cerveau normal alors que le chimpanzé lui il est déjà terminé à cet âge-là ça c'est un homo erectus c'est un enfant erectus en fait sur lequel je vais revenir dans un instant donc on peut avancer l'hypothèse sur lequel le développement cognitif d'un humain de 2,5 ans serait proche de celui de l'ancêtre commun aux humains et aux chimpanzés ça c'est pas mal on va regarder les enfants un peu différemment maintenant pour ce qui est de la cognition physique bien entendu mais très supérieur quand même pour ce qui est de la cognition sociale il est assez amusant de constater que ces enfants ont les mêmes aptitudes quantitatives que les singes ce qui suggère que des compétences mathématiques de départ identiques entre les grands singes et les humains sont au départ identiques entre les grands singes et les humains avant que n'intervienne l'apprentissage des mathématiques là je vous renvoie au cours de Sanislas de Han qui est vraiment très compétent dans ce domaine en termes d'évolution toujours selon les auteurs il est probable que Homo erectus voilà n'avait pas acquis une cognition sociale très poussée du fait que la vitesse de son développement cérébral est proche de celle constatée ça c'est un erectus très proche de celle constatée chez les chimpanzés donc on peut faire l'hypothèse selon laquelle les conditions écologiques du développement d'une cognition socio-culturelle élaborée sont apparues avec les formes de coopération complexes qui accompagnent des tâches comme la chasse ou la cueillette donc avec les espèces relativement évoluées dans le genre Homo je peux terminer un petit peu rapidement sur ce chapitre en vous discutant un autre article de Maclean sur l'évolution de la cognition humaine en ce cas-là d'absolument unique que l'esprit humain soit unique dans ses réalisations ne peut faire de doute bien entendu mais comme nous sommes des darwiniens il est évident que nous devons comprendre comment cette particularité culturelle a évolué donc nos réalisations contemporaines ne sont pas inscrites génétiquement dans les réseaux de neurones elles sont le fruit de l'accumulation incrémentielle de connaissances et de la transmission de ces connaissances entre les générations les origines de la cognition humaine sont à rechercher dans son génome bien entendu et dans son développement non seulement biologique le développement biologique est très proche du génome le développement biologique d'une certaine façon c'est le génome mais surtout social en particulier dans la période qui s'étend de la naissance à l'adolescence tardive même si l'accroissement collectif se poursuit au-delà je vous rassure de l'adolescence tardive donc ça c'est un point important parce qu'il a à voir avec ce qu'on appelle les périodes critiques de développement cérébral je ne sais pas si j'aurai le temps de vous en parler aujourd'hui mais il y a des périodes dans le cerveau où le cerveau est post-natal évidemment plus plastique une période où il peut apprendre et le fait que notre développement soit extra-utérin chez Sapiens pour des raisons que nous allons discuter fait que le développement du cerveau se fait en contact avec le monde social et pas à l'intérieur de la mer donc notre espèce est unique et que le cerveau doit prendre en compte cette expérience sociale dans son développement donc notre espèce est unique en ce qui concerne son organisation sociale vous le savez ses réalisations culturelles ses croyances aussi la manipulation symbolique etc. donc on peut s'interroger sur ce qui nous a mené là alors que nous partageons jusqu'à il y a seulement 8 ou 9 millions d'années une histoire évolutive qui se confond avec celle des chimpanzés et des bonobos donc en quoi la connaissance humaine est-elle unique ? bon donc un premier point à considérer c'est ce que je vous disais c'est-à-dire l'accumulation incrémentielle des connaissances chaque génération reprenant là où la précédente l'a laissé on peut donc imaginer qu'un enfant qui serait né sur une île déserte et atteignant l'âge adulte ne serait pas forcément très différent sur le plan cognitif d'un singe anthropoïde peu probable d'où l'importance de comprendre les bases de cette potentialité cognitive qui s'exerce plutôt qui s'actualise au cours du développement dans un milieu qui est lui-même social et cognitif et en fonction de ce milieu cette potentialité qui existe chez Sapiens évidemment très forte chez Sapiens ce qui ne permet pas de dire qu'elle est inexistante chez les autres primates elle existe à un degré moindre donc il faut toujours tenir cela en compte que nous avons un lien de parenté avec les autres primates donc l'hypothèse qu'on pourrait avancer c'est que le développement précoce des humains inclut une composante ce que je vous disais c'est à l'heure de communication avec son entourage humain dès la première année le petit Sapiens communique avec son environnement attention partagée avec les autres regard etc et établit les bases du développement linguistique et d'un apprentissage culturel donc dès la première année l'enfant dégage ou apprend ou développe si vous voulez une théorie d'esprit qui va lui servir ultérieurement dans son développement pour acquérir un langage pour intérioriser les normes sociales pour adhérer à des croyances et à 4 ans dès 4 ans les enfants comprennent que les autres sont des agents intentionnels c'est à dire qu'ils pensent à des trucs qu'ils ont des intentions qui peuvent être méchants qui peuvent être gentils ils interprètent les comportements individuels ou collectifs dans un groupe social comme le résultat de croyances ou de désirs l'acquisition du langage symbolique bien entendu amplifie encore la cognition humaine en permettant le raisonnement abstrait en servant de support aux relations avec les humains de l'entourage donc pour cet auteur il est crucial de comprendre que l'acquisition et l'utilisation d'un langage humain n'est possible et utile que pour une espèce capable de raisonner sur ce que pensent les autres qui est donc une théorie de l'esprit alors quid des autres espèces ont-elles une théorie de l'esprit et si oui comment a-t-elle évolué donc les travaux les plus récents des éthologistes penchent vers l'idée que les chimpanzés pour commencer ont une théorie de l'esprit et que les cerveaux des primates ont été conduits dans leur évolution par une sorte de course aux armements dans laquelle la capacité de manipuler et tromper a joué un rôle essentiel ce qui semble particulier aux humains est que leur théorie de l'esprit sert évidemment les intérêts personnels manipulés et trompés dans leurs propres intérêts c'est-à-dire en ayant une théorie de l'esprit sur ce que l'autre peut penser ou ressentir quand on lui parle bien entendu mais aussi ça c'est vrai chez les autres primates mais aussi utilisé à des fins de coopération sociale rendue sans doute nécessaire par cette néothénie humaine dont je vous ai parlé sans la nommer c'est-à-dire l'immaturité des nouveaux-nés alors ici je peux anticiper un petit peu sur un chapitre ultérieur en rappelant que la bipédie et la taille du crâne ont rendu nécessaire sur le plan évolutif une torturition prématurée sinon ça ne passe pas la tête est trop grosse et comme on est bipède ça coince donc on est obligé de faire sortir le petit un peu trop tôt à cause de la taille de son cerveau et de la bipédie et c'est pour ça comme vous l'avez vu ici que quand l'animal sort il a 10% de la taille de son cerveau au final donc il peut sortir sans trop de dégâts mais avec un peu de dégâts mais sans trop de dégâts donc ça ça impose à la fois une organisation sociale parce qu'il faut s'occuper du petit et donc ça oblige à une socialité et en même temps ça fait que ce cerveau qui est complètement immature à la sortie il va se développer en fonction de ce qu'il y a autour de lui donc il va apprendre donc ça c'est tout à fait extraordinaire et c'est ça qui fait en fait l'unicité et l'exceptionnalité de l'espèce humaine et rien d'autre donc si j'en crois par exemple deux auteurs ils ont une façon de dire les choses qui est un peu compliquée pour moi parce qu'il y a des choses que je ne comprends pas toujours mais je vais vous la lire peut-être que vous comprendrez ce n'est ni la compréhension que les autres sont des agents intentionnels ni les attitudes pro-sociales et coopératives qui peuvent à elles seules expliquer le caractère unique de la cognition culturelle humaine c'est plutôt la synergie entre les motivations à engager des activités collaboratives sur des buts partagés et les processus psychologiques de représentation du « nous » intentionnel qui permet aux humains de créer des produits culturels qui diffèrent si substantiellement de ceux des autres espèces comment et pourquoi cette constellation inhabituelle de traits a-t-elle évolué ces changements évolutifs des motivations et représentations ont-ils coévolué ou ont-ils des origines évolutives indépendantes ? Alors moi je traduirais ça par que le petit humain est par nature collaboratif très tôt au cours de son développement vers un an il coopère avec son entourage par exemple alors qu'un primate non humain peut pointer vers une banane pour demander qu'on la lui donne un enfant peut pointer vers un objet pour échanger une information avec un autre humain sur cet objet c'est un comportement qui est beaucoup plus coopératif ce serait la synergie entre les motivations à s'engager dans une activité collaboratrice pour un but commun et les processus psychologiques qui permettent de représenter l'intentionnalité sous-jacente commune qui serait l'origine de la création par les humains d'objets culturels sensiblement différents de ceux des autres espèces notre dernier ancêtre commun avec les chimpanzés et les bonobos pose la question donc des relations entre les trois espèces alors si je reviens à un arbre généalogique supposé la séparation entre les deux espèces de pannes étant récente environ un million d'années rappelez-vous il n'y a aucune raison de penser à mon avis que nous sommes plus proches d'une espèce que de l'autre parce qu'on est plus proche des bonobos ou des chimpanzés je pense que c'est très compliqué de le dire et ça c'est confirmé par le séquençage des génomes dont celui du bonobo il s'agit d'une guenon Ulindi qui a été séquencée en 2012 par un laboratoire de l'IFC donc les génomes des deux espèces de pannes diffèrent de 0,4% environ et comme je vous disais c'est la formation du fleuve Congo qui a entraîné cette spéciation les chimpanzés étant au nord du fleuve Congo et à l'est du fleuve Congo au nord-est alors que les bonobos étaient au sud et donc c'est comme pour les pensants de Darwin pour ce qui est du génome humain on l'a dit il y a 1,23% de différence de mutations ponctuelles avec les deux espèces donc les 0,4% d'un côté et 1,3% de l'autre les chimpanzés et les bonobos c'est quand même des bestioles qui sont très très différentes et nous nous avons des traits assez proches des bonobos pour certaines choses en particulier on se plaît à croire que le comportement sexuel des humains est plus proche de celui des bonobos ou des chimpanzés ça peut avoir mais on a aussi assez proche des chimpanzés pour l'agressivité en fait c'est ce qui se dit assez communément il y a des arguments qui existent qui suggèrent aussi une baisse de l'agressivité chez Sapiens bon ça ne se voit pas forcément quand on regarde l'état du monde mais je vais vous donner des arguments pour dire qu'il y a quand même une baisse d'agressivité chez Sapiens par rapport à l'ancêtre commun alors pour ce qui est des bonobos et des chimpanzés il y a certaines caractéristiques morphologiques néoténiques aussi des bonobos qui démontrent qu'ils défèrent assez fortement des chimpanzés alors l'ancêtre commun à tout le monde est-ce qu'il serait plus proche des chimpanzés ou plus proche des bonobos c'est difficile de le dire je pense que la diminution de l'agressivité et le développement d'une attitude plus coopérative qui a été mise à la fois en oeuvre chez les bonobos et chez les humains fait penser qu'en fait ce sont ces caractères moins agressifs qui sont des caractères dérivés c'est-à-dire que l'ancêtre commun moi je vois plutôt plus proche du chimpanzé que de nous que de nos cousins d'un bonobo voilà mais ça c'est tout à fait spéculatif parce que parce que ça pourrait ne pas être le cas effectivement donc si on accepte la thèse actuelle selon laquelle les chimpanzés sont plus proches du ancêtre commun alors il faut postuler qu'une évolution dans le sens d'une moindre agressivité et d'une plus grande tolérance a marqué l'évolution des bonobos et des hominidés chez les chimpanzés sauvages les agressions à l'intérieur d'un groupe sont parfois très 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 violentes et elles concernent les deux sexes c'est à dire qu'on peut s'attaquer entre sexes on peut attaquer le sexe autre et entre groupes différents les agressions sont très souvent mortelles les animaux se tuent donc si plusieurs chimpanzés collaborent pour la chasse ça peut arriver celui qui a attrapé la proie le premier il en bouffe quasiment tout et il en donne très peu aux autres et encore c'est ce que les autres le harcèlent c'est à dire qu'il n'a pas le temps de manger donc on le jette un peu de trucs à ses copains mais c'est pas des partageux donc ça va à l'encontre d'un apprentissage social et donc du développement d'un appareil cognitif fondé sur les interactions sociales ce qui n'est pas le cas chez les bonobos qui sont eux plus sociaux ils partagent facilement la nourriture comme vous pouvez le voir ici encore que là j'ai l'impression que c'est plutôt ils n'ont pas le même âge ce qui est intéressant c'est plutôt derrière moi ça c'est une autre affaire c'est une aptitude de partage qui les rend très performants en fait dès lors qu'une tâche nécessite une approche commune on parle alors d'un processus d'auto-domestication ce processus résulte d'une sélection naturelle ou artificielle contre l'agressivité avec des changements dans le timing de développement et la physiologie donc l'axe hypothalamique l'hypophyse glande surrénale etc les niveaux d'androgène les systèmes sérotonin énergie donc d'où vient cette différence entre les chimpanzés et les bonobos donc on peut avoir une vision sexuelle de la chose bien entendu en fait ce qui s'est produit probablement c'est que au nord du fleuve Congo les chimpanzés cohabitaient avec les gorilles et il y avait assez peu de ressources donc en fait ça a développé un caractère combatif extrêmement violent pour une nourriture qui était assez faible alors qu'au sud du fleuve Congo c'était le paradis sur terre il y avait beaucoup de nourriture et pas beaucoup de compétiteurs donc les bonobos ont pu tranquillement développer une vision édénique du monde et en particulier les femelles bonobos font face à une compétition très faible pour les ressources donc elles établissent des alliances avec les autres femelles ils vont chercher la nourriture ensemble tranquillement et puis surtout ça leur permet de contrecarrer la violence des mâles la coercition des mâles ce qui n'est pas du tout le cas chez les chimpanzés les mâles chimpanzés sont des violents et des violeurs même et donc c'est une société matriarcale les bonobos et donc c'est un comportement d'affiliation plutôt qu'agressif vis-à-vis des femelles que présentent les mâles bonobos et donc cette condition de la sélection a favorisé les mâles les moins enclins à l'agression conduisant in fine à un phénotype d'autodomestication ça fait un peu storytelling bien entendu mais c'est comme ça qu'on voit aujourd'hui les choses les gens qui s'intéressent à ces espèces voient les choses donc est-ce que ça s'est passé comme ça chez nous là c'est une bonne question donc on peut dire qu'on peut suivre Darwin Darwin dit que l'homme parvient des aspects peut-être comparé à des animaux qui ont été domestiqués de longue date donc effectivement un trait majeur de notre espèce c'est une disparition ou un effacement du dimorphisme sexuel en particulier et d'une diminution de la compétition intermale donc ça ça marque un éloignement avec les chimpanzés avec plus de monogamie et surtout un élevage coopératif des petits donc ça je reviendrai l'élevage coopératif c'est quelque chose extraordinairement important donc c'est une modification très importante des systèmes sociaux qui a pu commencer il y a environ je dirais 3 millions d'années on voit les changements il y a 200 000 ans environ il y a la morphologie du crâne on n'a pas des arcades soucilières extrêmement puissantes comme un chimpanzé de base les canines ne sont quand même pas terribles non plus donc il y a une véritable féminisation du crâne humain depuis le Pleistocène moyen c'est-à-dire il y a environ un million d'années je dirais en gros non 780 000 le Pleistocène 700 000 voilà donc la diminution des arcades soucilières moindre activité des androgènes une baisse des niveaux de testostérone ou encore c'est une autre alternative je vais la discuter une diminution de la réponse à la testostérone dans certains organes donc en plus de ces effets sur le tempérament la diminution de testostérone ou de la réponse ciblée à l'hormone a des conséquences sur le plan cognitif y compris du côté de la théorie de l'esprit ça a été proposé alors là j'ai quelques doutes mais vous allez voir par quelqu'un qui s'appelle Baron Cohen et ses collègues qui suggère que la baisse de la théorie de l'esprit chez des enfants autistiques est associée à une masculinisation cérébrale excessive pour ces auteurs de haut niveau d'exposition aux androgènes pendant le développement prénatal causerait une masculinisation anormale du cerveau et un biais pathologique marqué par un esprit de système surdéveloppé en fait les chimpanzés quand on fait les tests chez les chimpanzés et les bonobos en fait les bonobos sont plus d'empathie pour leurs collègues les chimpanzés ont un esprit de système qui est plus développé on dirait plus mathématicien d'une certaine façon donc ce que dit Baron Cohen c'est que les syndromes autistiques seraient caractérisés par une diminution de la théorie de l'esprit et causés par un cerveau qui serait anormalement masculinisé donc cette hypothèse qui est forgée sur la base d'une pathologie humaine pourrait rendre compte de différences entre espèces concernant l'évolution de la cognition sociale les bonibos qui présentent des niveaux faibles d'androgènes en post-natal plus faibles que les chimpanzés surpassent ceux-ci en théorie de l'esprit ça c'est clair on l'a vu et en coopération ils regardent les yeux ils regardent les visages plus souvent quand on leur montre des images sociales ils partagent plus volontiers la nourriture avec leurs congénaires on vient d'en parler ils partagent plus aussi à des jeux de société ils sont joueurs les bonobos alors que les chimpanzés sont bien meilleurs pour l'utilisation des outils le raisonnement causal la mémoire spatialisée spatiale ils sont aussi plus agressifs comme on vient de le dire si vous regardez par imagerie fonctionnelle par l'IRM les bonobos ont plus de matière grise dans les régions de l'empathie et ils ont plus d'innovation sérotonine énergique nos lieux amygdales par exemple qui sont énervés par la sérotonine beaucoup plus que chez les chimpanzés donc on peut imaginer que des aspects essentiels des motivations sociales humaines tolérance instinct grégaire ont évolué en parallèle et à la suite de processus similaires à ceux que nous pouvons suggérer tout ondrogène ou capacité de répondre aux ondrogènes dans des périodes définies de développement cérébrale donc McLean il a fait des tests sur 36 espèces de vertébrés et découvert un lien robuste entre la taille absolue du cerveau pas la taille relative la taille absolue du cerveau et des capacités d'autocontrôle inhibition de l'agression alors il ne rapporte pas de lien dans cette étude en tout cas avec la taille du groupe ce qui est assez étonnant je trouve parce que normalement il devrait avoir un lien avec la taille du groupe et la taille du cerveau en revanche dans des travaux sur les lémuriens ce même groupe a observé que l'augmentation de la taille du groupe pas de paire avec une habilité supérieure en perspective visuelle par exemple placer des objets les uns par rapport aux autres s'orienter dans l'espace des choses comme ça des éléments d'une théorie de l'esprit donc bon donc on peut échapper alors là il y a un truc qui est un peu dangereux c'est un terrain glissant quand on s'avance dans cette voie du rôle des hormones sexuelles dans les différences entre le comportement de deux espèces de trois espèces en l'occurrence on est obligé de s'interroger sur les dysmorphies sexuelles au sein d'une même espèce vous voyez ce que je veux dire y compris l'espèce humaine donc il y a certains chercheurs qui se sont engagés dans cette voie sur ce terrain glissant à commencer par Baron Cohen vous voyez ici par exemple qu'ils ont fait l'hypothèse déjà mentionné d'un lien entre les syndromes autistiques et un cerveau hyper masculinisé donc vous voyez ici en fait vous avez l'esprit système en fait les cerveaux les plus autistiques ça sont les cerveaux les plus empathiques je dirais et ça ils disent qu'il y a une influence que le passage dans cette direction là ou dans cette direction là c'est la même chose ici en vert ce sont des enfants autistiques je crois qu'en rouge ce sont les mâles en bleu ce sont les mâles et en rouge ce sont les femelles c'est les plus empathiques clairement bon donc toujours est-il qu'ils pensent ce que j'ai dit à l'heure que c'est lié à une influence excessive des androgènes au cours du développement en particulier chez les sapiens entre la 8ème et la 24ème semaine de la gestation mais aussi dans les 6 premiers mois après la naissance qu'on appelle la mini puberté où il y a un pic d'androgène très très fort chez les mâles donc pour eux ça a des influences très importantes sur le comportement et si c'est trop fort et bien ça peut avoir des conséquences sur le comportement autistique donc ils font aussi leur hypothèse sur des comportements qu'ils ont observés entre populations d'enfants des deux sexes et surtout d'enfants dont les taux d'androgène ont souffert d'une condition pathologique au cours du développement par exemple des filles qui ont été exposées à des concentrations anormales de testocérone à cause d'une hyperplasie congénitale des glandes sérénales donc on ne peut pas dire que les modifications des hormones n'ont pas de conséquences sur la morphologie ça va de soi et peut-être sur des modifications épigénétiques de cellules cérébrales qui sont porteuses de récepteurs aux androgènes donc ça veut dire que ça peut avoir des effets à long terme voire des effets permanents sur la constitution et le comportement de l'individu mais enfin en même temps il est assez aventureux de faire des conclusions comme ça vous avez un singe mâle qui joue avec des jouets et un singe femelle qui joue avec des poupées c'est un peu compliqué quand même d'admettre des choses pareilles il y a une extrême variabilité évidemment inter-individuelle et je pense que les conclusions de Melissa Heinz et collègues sont quand même plus mesurées ça c'est un autre article que j'ai pris mais sont quand même plus mesurées et mettent tout ce qu'il faut de politiquement correct pour qu'on continue à travailler sur ces questions de l'influence du sexe sur le comportement et en fait sur la pluralité des genres le pape m'excusera voilà donc je vais revenir je vais quitter donc ce terrain parce que c'est assez amusant quand même je veux dire donc je vais revenir sur ces histoires avec sur d'autres histoires à travers le groupe un travail publié en 2011 dont je reparlerai plus tard mais dont j'exprimerai une partie qui a trait justement à la testostérone donc les auteurs se sont intéressés à l'identification d'événements moléculaires de possibles forts impacts évolutifs en l'occurrence la délétion chez Sapiens chez nous donc seulement chez Sapiens d'ailleurs de séquences conservées entre les chimpanzés et les autres mammifères donc ça c'est ce qu'on appelle des choses qui sont très intéressantes c'est que si vous prenez des séquences qui sont conservées entre différentes espèces donc qui sont probablement des séquences très importantes et tout d'un coup vous voyez que chez Sapiens ces séquences ont disparu donc on appelle ça des condels human condels c'est-à-dire des séquences qui sont conservées mais qui sont délétées chez Sapiens donc quand on a des séquences comme ça c'est très intéressant parce que ça veut dire que ça a à voir probablement avec le fait d'être Sapiens donc des délétions de ce type des condels de ce type des human condels de ce type il y en a 510 chez les humains et elles sont presque toutes dans des régions non que dantes c'est-à-dire des régions qui sont des régions régulatrices et elles sont enrichies et ça c'est aussi très intéressant je trouve à proximité de gènes qui sont appliqués dans la signalisation par les hormones stéroïdes et dans les fonctions neuronales pour ceux d'entre vous qui ont assisté au cours que j'ai fait en 2011 ce passage vous rappellera sans doute quelque chose ils m'excuseront pour cette répétition pour cette entorse au règlement aussi parce qu'on n'est pas censé enseigner deux fois la même chose mais bon là le contexte est un peu différent et je pense que certains d'entre vous ont oublié et d'autres n'étaient pas là donc voilà donc des délétions qui sont spécifiquement humaines donc human délétions ont été identifiées donc par comparaison entre les séquences des humains des chimpanzés et des macaques et il faut que ces régions soient très conservées sinon si elles sont très conservées ça veut dire qu'elles sont très importantes en gros sur le plan évolutif d'accord et donc ces 510 régions 88% sont aussi perdues chez les néandertaliens d'accord donc ça mène quand même on est assez proche des néandertaliens parce qu'ils sont comme nous en ont perdu 88% et ça couvre 4 mégabases du génome de chimpanzés 0,14% du génome donc ces condels ont une taille moyenne de 2804 paires de bases avec une inclination pour les régions qui sont pauvres en GC guanosine cididine ils sont présents sur tous les chromosomes il n'y a pas de chromosome particulier pour ces délétions et on note pas d'enrichissement dans les régions qu'on appelle péricentromériques et subtélomériques je dis ça c'est parce que ce sont des régions qui sont très instables donc en fait on pourrait imaginer qu'elles ont disparu à cause de l'instabilité génétique qu'on constate au niveau des télomères ou des centromères donc elles sont vraiment dans des régions chromosomiques de base si j'ose dire alors à l'exception d'un d'entre eux tous les human candel validés correspondent à des régions non codantes je vous l'ai dit 355 sont intergéniques c'est-à-dire qu'elles sont entre des gènes mais pas dans des gènes et 154 sont dans des introns c'est-à-dire vous savez un gène c'est composé d'exons et d'introns et puis on épiste et on retire l'intron et donc il y a beaucoup de ces séquences qui sont introniques j'avance ça quelque part oui et donc on note aussi un biais par une localisation pour une proximité avec des gènes à activité neurale je vous l'ai dit et stéroïdes donc ça je vous l'ai dit donc je vais vous montrer un tout petit peu comment ça se passe donc après ce que vous pouvez faire c'est alors il y a aussi des des condelles de chimpanzé c'est-à-dire conservées dans toutes les espèces mais supprimées chez le chimpanzé ou des condelles de souris c'est-à-dire délétées présentes partout mais délétées spécifiquement chez la souris il n'y a pas chez les sapiens parce que c'est comme ça et donc ce qu'on voit chez nous c'est qu'il y a quand même un grand enrichissement en gènes synaptiques en récepteurs glutamates et aussi en gènes codants pour les protéines qui fixent les ions métalliques voilà donc je vais vous montrer l'importance évolutive de ces délétions pour la question hormonale qui nous préoccupe puisque nous avons perdu de l'agressivité enfin bon ça me paraît en prenant l'exemple des hormones stéroïdes donc les chercheurs ont examiné une délétion de 61 kg base qui flanque le locus du récepteur aux androgènes en fait c'est celui-là donc on est tout près d'un récepteur aux androgènes et dans cette région qui est délétée donc spécifiquement chez l'humain on trouve un domaine de 5 kg bas chez le singe et 7,7 chez la souris qui ont été clonés et testés par transgénèse avec un jeune rapporteur bleu donc on peut voir quand on le met chez la souris où ce gène est exprimé le gène bleu quand il est régulé par cette région régulatrice et donc c'est assez clair le transgène est exprimé dans les follicules des vibrisses qui sont des poils sensoriels que la souris a sur le nez en fait c'est du système nerveux c'est du système sensoriel il est aussi dans le mésoderme du tubercule germinal le gland du pénis qui est un site d'expression du récepteur aux androgènes bien entendu et ils ont fait 4 lignes stables de souris qui montrent une expression très forte dans les tissus localisés sous les épines épidermiques du pénis le pénis des singes des souris aussi ont des épines donc des études antérieures ont établi que l'expression du récepteur est nécessaire au développement des vibrisses du museau et des épines péniennes donc la délétion spécifique chez les humains retire donc un accélérateur un annonceur qui est responsable de l'expression du récepteur dans des domaines extrêmement spécifiques ces domaines là c'est une délétion spécifique qui est confirmée par le fait que l'annonceur du chimpanzé permet une très forte expression dans des cultures de cellules humaines dérivées du prépuce donc on notera que les humains n'ont pas d'épines péniennes structures qui chez les souris et les chimpanzés sont sous le contrôle des androgènes puisque leur taille diminue après castration et augmente si on ajoute de la testostérone donc des changements extrêmement importants se produisent aussi au niveau des organes génitaux de nombreux mammifères ont des épines carotinisées par-dessus les récepteurs du derme glandulaire et la croissance de ces épines est régulée par la testostérone même réponse que les virus à la castration et à la testostérone donc les souris mutantes pour le récepteur aux androgènes ne forment pas ces épines les résultats présentés suggèrent donc que les humains ont perdu un annonceur permettant le développement des épines péniennes ce qui diminue la sensibilité tactile et augmente la durée de copulation qui est une caractéristique de l'espèce humaine les auteurs citent Dickson qui a écrit un livre qui s'appelle Primate Sexuality lui empruntent l'idée que la simplification de la morphologie pénienne tente à être associée avec des stratégies monogamiques ça je ne sais pas pourquoi de reproduction chez les primates pour moi c'est toujours bizarre cette obsession de la monogamie là mais il faut bon pour ce qui nous intéresse le plus dans le cadre de ce cours encore que toute différence entre humain et chimposé ou bonobos sont bonnes à prendre et que cette modification est accompagnée de la féminisation des canines d'une taille modeste des testicules mobilité réduite des spermatozoïdes et permanence d'un volume important des glands de mammaire en dehors des périodes d'allaitement donc les auteurs suggèrent que nombre de ces traits auraient pu favoriser la vie en couple ça encore je ne sais pas vraiment pourquoi mais il y a une augmentation des soins prodigués aux petits par le père je ne sais pas non plus pourquoi enfin on est là dans un cadre de diminution de la dysmorphie sexuelle quand même assez évident qui nous l'avons vu est une caractéristique de l'espèce humaine donc maintenant je vais vous passer sur un article assez récent en 2016 de Créer des collaborateurs qui s'interroge sur les ressemblances et sur les différences entre les humains et les bonobos dans leur réponse à une scène émotionnelle ça c'est assez rigolo donc le test utilisé il est relativement simple on montre une scène à un animal à un humain à un bonobo à un chimpanzé à qui vous voulez et ensuite ils doivent on éteint la scène et ils doivent mettre le doigt là où ça les intéressait de plus et on regarde le temps qu'ils mettent pour indiquer pointer là où ils étaient contents que ça se passe ça leur fait un petit quelque chose voilà donc on présente une scène émotionnelle ou une scène neutre puis une tâche là où la scène avait été présentée et on mesure le temps de réaction de l'animal chez les humains le danger est un signal très fort parce qu'il y a un truc de danger c'est un signal très fort il y a des simulis positifs qui attirent aussi l'attention avec évidemment de fortes différences entre les individus et aussi en fonction de l'humeur des individus voilà donc chez tous les primates sociaux la plupart sont des primates la prévention des conflits passe par l'observation des congénères et la déduction de leur état émotionnel donc en fait vous regardez un congénère vous supputez son état émotionnel et donc pour prévoir les conflits il faut faire ça et chez les bonobos et chez les chimpanzés le toilettage le grooming une activité sociale majeure qui continue à renforcer les liens sociaux donc il est utilisé comme médium de réconciliation et de solution des conflits donc malgré leur proximité phylogénétique les chimpanzés et bonobos diffèrent fortement sur le plan comportemental les sociétés de chimpanzés comme je vous l'ai dit sont dominés par les mâles et les rencontres entre le groupe différents se terminent souvent de question catastrophique alors que chez les bonobos société matriarcale l'agression est normalement évitée grâce à des pratiques sexuelles non tournées vers la procréation aussi par le toilettage et par le jeu ce sont des animaux qui jouent beaucoup pour les humains il y a un peu des deux enfin il me semble enfin ça dépend des humains toujours est-il que les puritains sont assez souvent plus violents que les libertins et des exemples récents semblent confirmer cette thèse je crois donc enfin Sard était quand même moins violent que Robespierre d'une certaine façon je crois les auteurs rappellent que les bonobos comparés aux chimpanzés vivent dans un environnement le plus favorable bien sûr je vous ai parlé ils sont très contents ils aiment la vie voilà donc pour revenir à mon test une scène émotionnelle appelle un pointage du doigt plus rapide et plus très souvent aussi un grattage de nez je ne sais pas pourquoi ils se ils se grattent le nez donc vous pouvez voir ici les réponses des bestioles et donc sur 15 par type d'émotion le baillement le baillement est le plus fort c'est à dire que les animaux répondent très rapidement quand ils voient une image de singe qui baille ça les stimule je ne sais pas très bien pourquoi ensuite le toilettage ensuite l'activité sexuelle et ça c'est bien avant le jeu la nourriture ou la conversation alors la conversation je vais vous dire ce que c'est qu'une conversation je suis des bonobos je suis des singes voilà c'est qu'on va voir le son parce que sans le son on n'a pas le son la nourriture c'est qu'une qui a été la nourriture la nourriture c'est qu'un Sous-titrage Société Radio-Canada Ça, c'est ce qu'on appelle pan-hout. Donc, ça ne leur fait pas beaucoup d'effet. Vous voyez, ils ne sont pas très aptes à la conversation. Peut-être qu'il en manque que la parole, je ne sais pas, un truc comme un genre. Donc, le biais émotionnel, sur le plan de la rapidité, est partagé par les humains. Qui sont pourtant les humains plus sensibles à la détresse que les bonobos. Donc, le baillement, pourquoi ? Ça, c'est un truc compliqué, mais il paraît que ça refroidit le cerveau et que ça augmente la tension de bailler. Donc, c'est un avantage sélectif, probablement, qui explique son aspect communicatif. Le système des neurones miroirs est activé dans un baillement communicatif. Le neurone miroir, vous savez, c'est un singe qui regarde un autre attraper une banane ou la manger. Et dans son propre cerveau, dans le contexte prémoteur et moteur, les mêmes neurones s'activent comme si lui-même était en train d'attraper une banane. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les neurones miroirs. Donc, les neurones miroirs, quand un singe ou un autre singe baillé, ces neurones miroirs activent les systèmes de baillement. Je pense que chez Sapiens, c'est assez proche aussi. J'ai vu ça aussi chez Sapiens. Surtout dans un cours au Collège de France. Donc, c'est très communicatif, le baillement, comme vous le savez. Et en fait, c'est un comportement tout à fait empathique. Et alors, le toilettage aussi est extraordinairement empathique sur le plan émotionnel. Le toucher est un moyen puissant de communication et de renforcement des structures sociales. Chez les primates, le toilettage, c'est un signe d'affection et d'apaisement, des tensions avec libération d'ocytocine chez les toiletteurs comme chez les toilettés. Donc, le troisième comportement, je vous l'ai dit, c'est le comportement sexuel. Chez les humains, alors là, je laisse la responsabilité aux auteurs. La fréquence d'activité sexuelle est un signe prédictif fort de bien-être général et de qualité des relations sociales. Chez les bonobos, le sexe est utilisé comme une forme de bienvenue, un moyen de créer du lien social, de résoudre les conflits et de se réconcilier après. Les bonobos sont les seuls primates non-humains qui ont des rapports sexuels frontaux, comme vous le savez. Et ça, ce n'est pas parce qu'ils ont vu des missionnaires, parce que c'était bien avant que les missionnaires naillent en Afrique, bien entendu. Donc, ils s'embrassent avec la langue, ils pratiquent le sexe oral, ils ne forment pas de couple monogame, ça je m'en doutais un petit peu, et ne discriminent ni sur la base de l'âge, ni sur celle du genre. Il y a peut-être un tabou entre mère et fils adultes, mais ça, c'est à confirmer. La découverte de nouvelles sources de nourriture les excite et conduit rapidement à des activités sexuelles de groupe, ce qui décroît probablement les tensions et permet un partage apaisé de la nourriture. Donc, ce comportement est radicalement différent de celui des chimpanzés, nous l'avons vu, alors que les mâles sont dominants chez les chimpanzés, les sociétés bonobos sont matriarcales. Alors, comme les humains, les chimpanzés sont des guerriers, ils n'apprécient pas les étrangers, ça dépend des humains quand même, Au contraire, les bonobos sont pacifiques, ne s'entretuent pas et préfèrent partager leur nourriture avec des étrangers plutôt qu'avec des congénères familiers. Ces différences sont leur pendant anatomique, avec, du côté des bonobos, plus de matière grise, je vous l'ai dit, dans les noyaux de l'amidale et d'insula, deux régions qui sont engagées dans la perception des émotions, les siennes et celles d'autrui. Une projection plus forte entre l'amidale et le cortex antérieur singulaire, vous pouvez voir ici, voilà l'amidale et le noyau de l'amidale ici, le cortex antérieur singulaire est là, donc ce sont des projections qui sont impliquées dans le contrôle top-bottom de l'agressivité. Donc ça, c'est vraiment important. Ça corrèle avec l'observation dans le cortex singulaire de cellules dites de von Economo, qui sont des cellules qui sont apparues avec les primates et qui sont très présentes chez Sapiens dans le cortex singulaire, des cellules qui sont impliquées dans la cognition sociale. En quelques minutes, maintenant, et en repoussant pour le cours suivant les aspects anatomiques au sens strict, parce que là, c'est un cours d'introduction, comme je vous le disais, ça va se corser, je voudrais m'attarder sur la question sociale à travers le temps du développement et la durée de la vie. Pour le temps du développement, je traiterai d'abord celui de la myélinisation. Puis je vous rappellerai rapidement, on pourrait y revenir plus tard, l'importance pour la cognition du développement cérébral extra-utérin. Enfin, j'aurai un amour relativement bref sur la longévité humaine et sur les avantages sociaux de la longévité humaine. Je vous rappelle que j'ai fait trois cours sur le vieillissement, désespérés quelques-uns. Vous allez voir que ce n'est pas si grave, finalement. Enfin, bon, ce n'est pas drôle, mais ce n'est pas grave. Donc, je vais commencer par la myéline. Donc ça, vous voyez, c'est le temps de la myélinisation chez Sapiens. Vous voyez ici les humains, de 5 ans à 25 ans, vous voyez que la myélinisation continue jusqu'à l'âge de 30 ans. Vous continuez à faire de la myéline. C'est important de faire de la myéline parce qu'en fait, comme le cerveau est très grand, il faut faire des connexions entre les différentes régions du cerveau qui sont assez éloignées. Et la myéline, ça permet une transmission extrêmement rapide de l'influx nerveux. Donc, c'est saltatoire. C'est-à-dire que, du coup, l'information passe plus vite d'un endroit à un autre. Donc, chez les gros cerveaux, il y a plus de myéline, normal. Ça se développe relativement tardivement. Il y a aussi plus de traitements locaux de l'information. Et ça, je viendrai quand je vous parlerai des réseaux de neurones locaux dans un des cours que je donnerai plus tard. Donc, là, ce que je voulais juste vous faire remarquer, c'est que chez des cas de psychose, il y a des modifications très fortes ou assez fortes de la myélinisation. Il y a une baisse de la myélinisation dans certaines psychoses, et en particulier des trajets qui sont dans ce qu'on appelle le fornix embrya, c'est-à-dire qui passent de l'hippocampe vers l'hypothalamus, puis après vers le thalamus antérieur. Et là, il y a une baisse très nette, on le voit par l'IRM, de la myélinisation. Donc, pour aller à des choses... Bon, ça, c'est des régions du cortex. Est-ce que je me suis trompé quelque part ? Oui, je me trompe souvent, en fait. Donc, les humains diffèrent de tous les autres animaux, de nouveau, pour une croissance rapide, de type fétal, de leur cerveau, dans l'année qui suit leur naissance. Pas dans la... mais après la naissance. Puis après, par un développement extrêmement prolongé pendant la période post-natale, on en a parlé, et le patron d'expression des gènes, en particulier au niveau du cortex préfrontal, comme la maturation des synapses, et la myélinisation ne se produisent que tardivement et durent longtemps, très longtemps, après la naissance. Contrairement à ce qu'on observe chez les chimpanzés et les macaques. Donc, pour le développement cérébral, comme pour le vieillissement, d'ailleurs, les humains se distinguent de leurs parents proches, énormément. Et cela a des conséquences sur notre cognition et l'apprentissage social en relation avec la reconstruction de la circuitrie. Pour commencer avec la myéline, vous savez que la myéline est permise par une classe de cellules très particulières qu'on appelle les oligonandrocytes. Ça entoure et ça isole les axones. Et, comme je vous le disais, ce sont des dépolarisations et repolarisations saltatoires. C'est-à-dire qu'en fait, l'influx nerveux saute et va donc beaucoup plus vite. Il va d'un nœud renvier à un autre nœud renvier. Je vous renvoie à vos cours de terminale. Donc, la myélinisation facilite un transport rapide et synchronisé de l'information dans un cerveau en croissance rapide, mais aussi dans le cerveau terminé. Et c'est une accélération qui prend une importance considérable pour un organe aussi démesuré que le cerveau de sapiens. C'est un organe cinglé, le truc de sapiens. Il est quatre fois trop gros par rapport à ce dont on aurait véritablement besoin. Je veux dire, par rapport à un cerveau de chimpanzé. Un primate de taille normale, il aurait un cerveau de notre taille, un primate normal de notre taille, il aurait, pour les fonctions de base, environ 400 à 500 centimètres cubes de cerveau. On en a quand même trois fois plus. Donc, c'est énorme. Donc, ce que je vous ai dit, les auteurs de l'article sont donc penchés sur la myélinisation au niveau des aires primaires somatosensorielles. Donc, c'est là. C'est là qu'il y a l'image sensorielle du corps qui est représentée, les homopulus. Au niveau des aires motrices, qui sont ici, c'est la région 4 que vous avez ici. Et au niveau du cortex préfrontal dans son ensemble, c'est-à-dire 10, ce sont les régions qui sont très impliquées dans les phénomènes cognitifs, bien entendu. Et puis, le cortex visuel prestrié, ça, c'est le cortex visuel primaire. 18, c'est le cortex visuel prestrié qui est ce qu'on appelle les aires visuelles 2 qui traitent l'information visuelle plus qu'elle ne l'aura le soir, si vous voulez. Et puis, ils ont fait des études biochimiques, mais ça, on s'en fiche un petit peu. Donc, la densité en fibres myélinisées longues est très faible à la naissance chez les humains, quasiment zéro. Elle augmente rapidement pendant l'enfance et cette augmentation continue à une vitesse plus faible jusqu'à la fin de la troisième décade, après 28 ans. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour le chimpanzé, la croissance augmente jusqu'à la puberté. Et puis, après, ça plafonne avec pas de différence entre 5, 11 ans et 17 ans ou plus. Un chimpanzé, ça peut vivre une quarantaine d'années environ. Pour vous aider, je vous montre les tables de correspondance entre les âges. Vous voyez, donc ça, c'est... L'étape de correspondance entre les âges, c'est le chimpanzé et l'homme. Donc, vous voyez, un phase adulte, c'est 30 ans. Nous, on va jusqu'à 70 ans, c'est jusqu'à 30 ans. La surface du cerveau, c'est 5 décimètres cubes pour 7 milliards de neurones chez un chimpanzé. Nous, on a 22 centimètres cubes, c'est-à-dire que quand même plus de 4 fois ça et 30 milliards de neurones. Et puis, il y a toutes sortes de changements, mais je vous laisse en une seconde pour que vous puissiez regarder si ça vous amuse. Donc, ça vaut ce que ça vaut, ces correspondances. C'est très compliqué de faire la correspondance des âges entre des animaux différents, bien entendu, des espèces différentes. Mais bon, c'est comme ça. On ne peut pas faire mieux. Ce sont des différences qui sont sur la immunisation fondamentale, d'un point de vue cognitif, surtout parce que se produisent pendant les périodes d'interaction sociale qui accompagnent la fabrique des individus, jusque relativement tard dans la vie adulte. 30 ans, quand même, c'est relativement tard, vous l'admetterez. Vous pouvez regarder différents les adultes de 30 ans. Ils ne sont même pas terminés. Donc, j'ai passé à un autre extrême en m'intéressant au vieillissement. Donc là, vous avez la mélanisation prolongée. Vous voyez, par exemple, vous voyez que ça, c'est chez l'humain, ça, c'est le chimpanzé. Vous voyez que si je prends par rapport à 100%, je prends un jeune adolescent, vers 23 ans, vous voyez dans différentes régions du cortex, somato-moteur, somato-sensoriel, moteur, les régions que vous dites à l'heure, là, c'est le cortex préfrontal, les aires visuelles, vous voyez qu'à 11, entre 11 et 23 ans, vous êtes à 70% du maximum. Alors que chez un chimpanzé, à 9 ans, il a déjà 100% de sa mélanisation. Donc, il est terminé déjà beaucoup plus tôt. Donc, vous voyez ici le développement chez Sapiens, pour les différentes régions dont je vous parlais. Vous voyez ici que chez le chimpanzé, à partir de 10 ans, on plafonne. D'ailleurs, ça, c'est autre chose, c'est le vieillissement. On va y arriver. On va terminer par le vieillissement, c'est toujours ce qu'il y a de plus drôle. De toute façon, on termine toujours par le vieillissement. C'est un principe. Donc, je vais m'intéresser un peu au vieillissement du cerveau pour terminer cette mise en jambe du premier cours. Et je vais vous proposer qu'une comparaison du cortex entre 99 chimpanzés âgés de 10 à 51 ans. Pour ça, c'est des 51 ans, c'est vraiment des très, très vieux chimpanzés. Et de 87 humains, de 22 à 88 ans. 88 ans ne sont pas des vieux humains. Donc, ça commence exactement comme on s'y attend. Les traits qui caractérisent notre espèce sont un gros cerveau, une longévité augmentée. Et ça, ça nous expose à des pathologies uniques. Maladie d'Alzheimer. Et sans vouloir être trop pessimiste, il faut savoir que même sans maladie déclarée dans le vieillissement sain, il y a des atteintes à des degrés divers du système nerveux et des défaillances cognitives. Il y a des peaux diffus de plaques, amyloïdes, des attritions dendritiques, une réduction du nombre de synapses, une perte de récepteurs glutamatergiques, en particulier du type NMDA, glutamatergique ionotropique. Il y a de la dégénérescence d'axones yélinisés. Tout ça, chez les gens normaux. Et ça, ça touche préférentiellement, il y a des degrés variables, selon les individus, évidemment, heureusement. Ça laisse de l'espoir à chacun. des régions du cortex cérébral humain impliquées dans l'apprentissage, la mémoire et les fonctions exécutrices. Les mêmes changements accompagnent la sénescence de tous les primates avec une atteinte des fonctions cognitives. Alors, en plus de ces changements qui sont à la face moléculaire et structurelle, les études par RMI, par résonance magnétique, démontrent chez les humains une diminution du volume cérébral. Ça, c'est la fin pour vous mettre en forme pour le dîner des rétrécions sélectifs de certaines régions cérébrales avec une vulnérabilité particulière de l'hippocampe et des lobes frontaux. Cependant, et contrairement aux humains, les macaques sont moins sensibles aux atteintes liées à l'âge. Voilà. Ce qui n'exclut pas, cependant, des atrophies plus subtiles du cortex frontal. Comme nous nous sommes séparés de nos plusains macaques il y a environ 30 millions d'années, la question se pose de l'influence de notre durée de vie exceptionnelle sur l'étendue des dégénérescences cérébrales qui sont observées dans notre espèce. Les données dont nous disposons indiquent des similitudes, mais aussi des différences entre les cerveaux des humains et des macaques âgés maintenus en captivité. Par exemple, les plaques amyloïdes diffuses et des atteintes vasculaires ont été notées dans l'hippocampe et le néocortex de chimpanzés, de gorilles et de rangoutons âgés, et aussi des neurofibrils. Vous savez, ces espèces de neurofilaments qu'on voit dans les maladies d'Alzheimer qui sont des choses pas très drôles. Elles ont été observées dans une femelle chimpanzée de 41 ans, une vieille femelle chimpanzée. Mais en dépit de ces similitudes, il semble bien que les changements d'expression génétique observés chez sapiens sont moins marqués chez les autres primates, anthropoïdes, et que nos cousins sont moins affectés par les pathologies liées à l'âge, Alzheimer, mais aussi Parkinson et autres démences qui sont liées au yéisme et à l'âge. Pour y voir de plus près, les auteurs ont étudié l'évolution des régions d'intérêt dans plusieurs espèces. Ces régions d'intérêt, ils ont pris, par exemple, le contexte frontal, l'hippocampe essentiellement, qui sont des régions qui sont liées, comme vous le savez, très fortement à la cognition. Et donc, comme d'autres études, cette étude qu'ils ont faite, rapporte un effet du vieillissement sur le volume de toutes les structures cérébrales étudiées. Mais alors, comme vous voyez ici à gauche, par exemple, ici, vous avez l'humain et le chimpanzé. Ce que je crois que ce qu'on regarde ici, c'est le volume de différentes régions. Je ne vois pas très bien lesquelles, parce que ce n'est pas très grave. Il y a trois régions d'intérêt. Je pense que ça, c'est l'hippocampe, et que ce sont deux régions du cortex, pour ceux qui peuvent voir. Mais vous voyez que chez les chimpanzés, il y a une grande variabilité, mais on ne peut pas faire de corrélation entre la taille, le volume de ces régions, et puis l'âge. Alors que chez Sapiens, on voit très bien qu'avec le temps... Oui, avec le temps, oui. Donc, en noir, c'est les mâles. En cercle creux, c'est les femelles. Chez les singes, en bleu foncé, c'est simplement qu'ils ont fait ça avec une machine à 3 Tesla, et pas 1,5 Tesla, mais ce n'est pas très grave. Ça ne change pas grand-chose. Notez quand même que ça commence très tôt. Oui, à 40 ans, on a déjà commencé pas mal à descendre. Ça, c'est la revanche des gens plus âgés. Et en plus, il y a une grande variabilité interindividuelle. Donc, les gens qui suivent des cours au Collège de France sont plutôt au-dessus. Je ne parle pas de ceux qui les font. Complètement différent. En rouge, c'est quand on a passé le seuil fatidique. Donc, ça va relativement vite. 110 ans, ce n'est pas bon. Et là, c'est l'hippocampe, je crois. Et vous voyez que c'est plus tard la baisse dans l'hippocampe. En fait, c'est pas... Oui, ça baisse, quoi. Plus chez les humains que chez les singes. Et ça, c'est pour la matière blanche. Ici, c'est donc ce qu'on appelle la myélinisation. Et vous voyez que chez les singes, il n'y a pas de corrélation avec l'âge. Alors que chez sapiens, bon, c'est pas la même l'acé linéaire et l'acé cubique, mais il y a une chute aussi chez les sapiens. En particulier, vers la fin de la vie, il y a des fortes démélinisations du système nerveux. Donc, si on compare les deux espèces, chez les humains sains, le déclin cognitif affecte différents domaines. La fluidité du raisonnement, la rapidité du traitement mental, la mémoire épisodique et l'orientation spatiale. Ces deux dernières fonctions, c'est plutôt des problèmes de l'hippocampe. Ce ne sont pas des pertes qui sont liées à la diminution du nombre de neurones. Ça ne bouge pas trop, le nombre de neurones. C'est plutôt les arborisations dendritiques, les synapses, la taille des corps cellulaires, ils se rétrécissent et il y en a un peu atrophiques. Comme ça, ce n'est pas très joli. C'est ça qui explique le déclin volumétrique de certaines régions du néocortex et de l'hippocampe. Chez les chimpanzés, les auteurs n'ont pas observé du tout de corrélation entre l'âge et la détérioration. Il y a des travaux qui montrent peut-être une petite détérioration chez les chimpanzés, mais en fait, probablement pas. Et les conditions de captivité n'interviennent pas. Qu'ils aient des vétérinaires ou pas, ça ne change pas grand-chose. Donc, les atteintes commencent très tôt chez Sapiens, je vous le disais, avec une diminution entre 25 et 75 ans et une accélération après 50 ans. Donc, la conclusion que les auteurs tirent de leurs études est que les humains sont uniques pour ce qui est de la sévérité de la dégénérescence de la matière grise chez les individus âgés. Il n'y en a pas de même pour la matière blanche. Donc, c'est un vieillissement progressif qui est lié à la forte demande énergétique. Et ça, il faut le savoir, c'est-à-dire qu'on a un très gros cerveau et du coup, il y a une très forte demande énergétique. Et donc, les mitochondries sont très actives. Donc, il y a beaucoup d'ATP qui est formé. Quand il y a l'ATP, il y a des radicaux libres. Et quand il y a des radicaux libres, ça casse l'ADN dans les mitochondries, dans le génome. Et ça, c'est... Ça accélère, ça contribue au vieillissement. C'est-à-dire que c'est parce qu'on est plus intelligent qu'on vieillit plus vite. Donc, tirez-en les conclusions que vous voulez. C'est l'augmentation du stress oxydatif et les atteintes qui s'ensuivent à l'ADN qui sont dramatiques. Sur le plan de l'évolution, on peut dire que les humains et les chimpanzés diffèrent sur deux grands points. Après 30-35 ans, les chimpanzés en liberté sont physiquement très fragiles. En fait, un chimpanzé fait 30-35 ans, c'est physiquement ces fragiles. Ils sont très maigres, ils ont maigri, ils ont perdu leurs dents, ils ne sont pas très actifs. Et les femelles peuvent rester, par contre, en revanche, elles sont aussi maigres, sans dents, etc., mais bon, elles restent fertiles jusqu'à la fin de leur vie. Donc, même si les cycles mensuels sont plus longs et les oeocytes moins nombreux. en revanche, le vieillissement somatique est plus lent chez les humains, on vieillit moins vite sur le plan somatique et la ménopause apparaît bien avant la fin de la vie. Ça, c'est une chose qui est très importante, autour de 50 ans environ, qui est l'âge de la mort naturelle pour les chimpanzés. Vous allez voir, ça a des conséquences importantes sur le plan de l'intelligence humaine. Donc, il y a un bénéfice possible pour notre espèce, c'est que, de cette vie post-reproduction, c'est que les personnes âgées peuvent, indépendamment souvent du lien de parenté, apporter des soins et de la nourriture aux nouveaux-nés et aussi diminuer le temps de l'allaitement, c'est-à-dire que ça diminue l'espace entre les naissances. Donc, chez les humains, les effets additionnés d'un cerveau surdimensionné, du coût métabolique, du néocortex, d'une assurance de vie longue amplifient les effets du vieillissement cellulaire qui n'épargne pas les autres primates, mais quand même. Ça explique une vulnérabilité plus prononcée à des pathologies du système nerveux. Il y a donc un équilibre, si vous voulez, entre les avantages sélectifs liés au cortex humain, évident si on constate le succès de notre espèce quand même, et le coût à payer dans le domaine de la neurodégénérescence, tant en tout cas que ce même cortex n'aura pas trouvé les parades médicales et sociétales. Il ne faut pas oublier qu'on invente les outils qui vont permettre les médicaments, tout ça, c'est pour ça qu'il faut garder espoir. Il y a, selon eux, au-delà de ces parades techniques, il y a des parades naturelles qui ont été sélectionnées au cours de l'évolution. Et ça, c'est intéressant parce que ça me permet de terminer avec un article que je pense est relativement intéressant qui s'intéresse à un allèle d'un gène qui s'appelle CD33. Donc, les humains, je viens de vous le raconter, lui, là, on met aussi certaines baleines. Les orques, qui sont des baleines à dents, qui sont méchantes, les baleines pilotes, vivent au-delà de la période de reproduction. Elles ont une vie post-reproduction, comme sapiens. Et chez les orques, les membres âgés du groupe influent sur le succès reproductif et la survie des générations. Ce qui veut dire que ce vieillissement post-reproductif confère un avantage sélectif à cette espèce. Donc, il en va de même, en fait, pour nous, puisque les humains âgés transmettent une information culturelle et prennent souvent une part importante aux décisions des communautés auxquelles ils appartiennent. C'est ce qu'on appelle la gérontocratie. Voilà. Donc, il y a un SNIP, c'est-à-dire qu'une mutation dans un gène qui s'appelle un SNIP qui s'appelle RS-396-5444, qui s'en fichait complètement, c'est lui-là. Mais, vous voyez qu'il y a une mutation ici, chez Sapiens, qui n'était pas... Ça, chez les Sapiens, et cette mutation, elle protège de toute façon contre l'Alzheimer tardif. Donc, vous voyez qu'elle n'était pas présente chez les Néandertales, elle n'était pas présente chez les Néandertaliens, elle n'était pas présente chez Troglodytes, ni Paniscus. Donc, c'est quelque chose qui s'est arrivé il y a environ, avant la séparation, après la séparation avec les Néandertaliens. C'est-à-dire que, je dirais, je ne sais pas, j'avais une Né 300 000 ans, un truc comme ça, 300 000, 400 000 ans. Et donc, CD33, ça code pour une protéine transforme en air avec le nomène IgG, et reconnaît l'acide sialique à l'extérieur, et ça, ça a à voir avec l'inflammation. Et en même temps, vous voyez, il y a une forme longue ici, et puis cette mutation ici, là, qu'on voit chez Sapiens, c'est qui est protectrice chez Sapiens, c'est un allèle qui est présent dans 21% des cas. On a aussi la forme C, mais on a aussi cette forme-là, c'est une forme splicée, épicée, où vous perdez le domaine ici qui reconnaît l'acide sialique à l'extérieur. Et donc, c'est une forme qui est assez protectrice contre la maladie d'Alzheimer et qui s'est développée récemment, donc, probablement comme un instrument de sélection naturelle contre cette maladie qui est une maladie qui est liée au vieillissement. Donc, si on compare CD33 chez les humains et les chimpanzés, ils l'ont fait à partir de 79 séquences de génomes de primates. Les chimpanzés, les bonobos et les gorilles sont fixés sur la forme C. Les 1000 génomes humains montrent que l'allèle protecteur A est présent avec une fréquence de 0,2, ce qui n'est pas mal chez les humains. Et bon, comme je vous le disais, les analyses des génomes des Denisoviens et des Néandertaniens, alors là, ce n'était pas statistiquement significatif parce qu'il faut avoir plusieurs génomes pour savoir si, quand on a 0,2% de présence, 0,20% de présence, il faut quand même avoir fait pas mal d'animaux pour être sûr qu'on est statistiquement correct. donc c'est possible qu'il y ait quelques Denisoviens ou quelques Néandertaniens qui les allèles protecteurs. Mais on peut penser que ces allèles protecteurs a été rivés après la séparation avec nos collègues, donc 550 000 ans. Par-delà l'allèle, le niveau d'expression est lui aussi très important et la forme M, la grande forme, celle-là, l'exprimait 4 fois plus chez Sapiens que les chimpanzés. Donc, comme la forme M est défavorable, en particulier, elle ne permet pas l'endocytose du peptide amyloïde, il y a quelque chose qui est un tout petit peu contradictoire, c'est-à-dire qu'elle est probablement favorable du point de vue de l'inflammation, elle est défavorable du point de vue de l'amyloïde, et donc, elle a dû être augmentée au cours de l'évolution et l'épissage est possiblement une réponse à cette augmentation qui est délétère. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas uniquement spécifique de cela. Il y a plein de gènes comme ça qui ont évolué récemment et qui sont des gènes en particulier dans le système cardiovasculaire parce que les démences sont souvent des démences vasculaires. Donc, ça, c'est vraiment très important à comprendre. Il y a beaucoup de ces gènes, il y a là, je vous donne une liste rapidement, qui ont dérivé des allèles protecteurs vis-à-vis du vieillissement cognitif avec des fréquences parfois extrêmement élevées. Vous pouvez voir 0,7, 0,8, 0,88, c'est vraiment très fort et qui peuvent varier en fonction de l'origine des populations testées. C'est-à-dire que vous avez les Africains, les Américains, les Asiatiques, etc. Ce qu'on pense, c'est que les allèles qui se sont installées d'une fête d'une sélection positive se sont installées probablement après que les humains aient quitté le statut de chasseur-cueilleur, que ce soit sédentarisé et adopté une diète riche en lipides et en carbohydrates. La plupart des allèles protecteurs sont présents dans les... Alors, ça, c'est ce que certaines personnes disaient, mais en fait, c'est contrecarré par le fait que la plupart de ces allèles protecteurs sont présents dans les sociétés africaines, donc sur un continent qui a donné naissance à tous les humains modernes et où il existe encore des modes de vie non agraires. Donc, en conclusion de cette petite séance de mise en jambe, surtout pour moi, vous avez vu que j'ai vraiment besoin, après un an, je suis un peu rouillé, la survie au-delà de la fin de la fertilité n'est pas un phénomène récent chez les humains puisqu'on le trouve chez les chasseurs-cueilleurs, ça, c'est clair. Elle est absente chez les chimpanzés, même en captivité, donc choyée, et il a été suggéré par de nombreux chercheurs que l'élevage en commun des enfants est lié de façon directe à la survie des grands-parents et contribue à diminuer le temps entre les naissances, comme je vous disais. Contrairement aux chimpanzés, les petits humains sont en effet longtemps dépendants, comme vous le savez, de l'aide apportée par les anciens. Donc l'élevage coopératif des enfants a joué un rôle essentiel dans l'évolution de la cognition humaine, la maturation tardive dont je vous ai souvent parlé et l'allongement de la vie au-delà de la période reproductive a pu être sélectionné de façon positive, en fait. À cela s'ajoute l'importance évidemment du passage de l'information entre générations ou de la culture. Un transfert culturel dont la quantité et surtout la qualité diffèrent de façon dramatique de ce qu'on peut observer dans toutes les autres espèces, bien entendu. Et donc une sorte de pléiotropie antagonique, dirait les généticiens, à l'œuvre dans l'évolution de la sénescence. Il y a des gènes qui sont sélectionnés pour leurs effets positifs tôt dans la vie et qui ont des effets négatifs plus tard. Et puis il y a des allèles qui sont dérivés, qui sont protecteurs contre le déclin cognitif. Donc il y a un équilibre parce que le gain d'avoir des vieillards compense la perte qu'on peut avoir à cause de ces allèles quand on est très jeune. C'est-à-dire que c'est un équilibre évolutif. Mais apparemment ces allèles protecteurs contre le déclin cognitif au cours de la période post-reproductive pourraient avoir été sélectionnées quand même parce que justement ils favorisent la survie des jeunes et le passage des informations entre les générations. Alors il n'y a rien d'équivalent dans d'autres espèces que la nôtre. Évidemment, il faut voir avec les baleines. On n'a pas fait la génétique des baleines mais il semble que chez les orques la connaissance écologique des orques femelles ménopausées joue un rôle extrêmement important dans la recherche de la nourriture en période de disette. C'est-à-dire qu'elles doivent savoir où il faut aller chercher. Donc en fait, c'est un avantage sélectif que de garder des vieilles orques qui, au moment où il y a un problème de disette, peuvent emmener tout le troupeau, si j'ose dire, tout le banc vers des endroits où elles vont trouver à se nourrir. Et donc, c'est sur cette comparaison entre les humains et les baleines, les vieux humains et les vieilles baleines que je vais vous laisser aller vaquer à vos plaisirs. Voilà. Applaudissements 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 – Sous-titrage FR 2021